Oui, oui, elle est un peu plus long, un peu plus long. Bon, comme je l'ai dit dans la discussion générale, je suis favorable à ce qu'on encadre davantage l'enquête préliminaire. Il reste à savoir ce qu'on entend par encadrer davantage l'enquête préliminaire. La proposition qui est faite par le gouvernement et par le garde des Sceaux d'avoir des délais impératifs de 2 plus 1 et 3 plus 2, pour résumer, en nombre d'années, en fonction de la typologie des infractions poursuivies, me semble emporter plusieurs écueils. Notre amendement, il est plutôt un amendement d'appel parce qu'il demanderait à être un peu plus complet que la proposition qui est faite là. Mais l'idée est la suivante qui est de dire, de proposer qu'il y ait un point d'étape régulier tous les ans. C'est la proposition qui est faite par cet amendement par un magistrat du siège, le JLD en l'occurrence, pour savoir si on continue en enquête préliminaire, si c'est le bon moyen pour continuer ou si on passe en information judiciaire ou s'il ne conviendrait pas plutôt, justement, de classer sans suite parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments matériels plutôt que le dossier qui traîne pendant plusieurs mois, années, en fonction des cas de figure. Et je le dis d'autant plus que c'est plutôt ça qui nous importe de savoir s'il y a une proportionnalité de l'usage de ce cadre d'enquête qu'est l'enquête préliminaire par rapport aux faits poursuivis, plutôt que de se dire de mettre une limite ferme en tant que telle où, à la fin, c'est information judiciaire ou rien. Bon, parce que nous manquons de magistrats instructeurs, premièrement, si ça doit aller à l'information judiciaire, et que, je l'ai dit, dans un certain nombre d'affaires, notamment celles qui dépassent aujourd'hui, à ce stade, les 3 ans, les futurs 2 plus 1, c'est 3,2% d'enquêtes qui vont au-delà de 3 ans, si j'ai bien lu, je crois que c'est dans l'étude d'impact, si je ne dis pas de bêtises, ça concerne essentiellement des infractions qui sont dans le domaine de la délinquance économique et financière. On voit que la durée des investigations n'est pas du fait de la lenteur de la justice en soi, même si les services enquêteurs sont insuffisamment dotés, ça c'est clair, ça a été démontré par le rapport que nous avons rendu avec le collègue Jacques Maire en 2018 et que nous rendrons encore là dans quelques mois. Néanmoins, on ne peut pas mettre des effets comme ça qui pourraient laisser entendre que, parce qu'on met une date limite, alors les enquêtes préliminaires iront plus vite et ce sera à la faveur des justiciables qu'ils soient victimes ou auteurs. C'est une vue de l'esprit et il y a des victimes ou des auteurs qui préfèrent que le procès prenne son temps et qu'il puisse exposer dans un cadre de procédure, qu'il puisse avoir accès aux contradictoires, plutôt que la durée en tant que telle en elle-même. Merci beaucoup, M. Bernalysse. Je termine juste, Mme la Présidente, avec votre accord, après je me tais. Mais c'est pourquoi nous n'avons pas touché à toutes les dispositions qui ont trait aux contradictoires dans l'enquête préliminaire, pour lesquelles nous sommes favorables, mais bien sur ces questions de durée et d'échéance qui sont mises dans le texte. Très bien. M. le rapporteur. Oui, merci, Mme la Présidente. Tout à l'heure, je disais sur l'amendement d'Alexandra Louis que c'était sûrement trop tôt, mais que sûrement un jour. J'ai presque tendance à dire la même chose concernant votre amendement, que vous avez vous-même qualifié d'appel. Je pense que l'idée sous-jacente d'accroître le principe du contradictoire avec une supervision des actes qui pourraient être faits par le juge des libertés de la détention est une idée sur le papier, en tout cas, séduisante. Mais voilà, donc je pense que c'est un amendement d'appel. Il faut que ça reste à ce stade un amendement d'appel. Le JLD est là et bien là pour protéger les libertés des personnes. Mais voilà, cette idée quand même à ce stade et au terme de votre amendement d'en faire un peu le superviseur de l'enquête menée par le procureur de la République, me semble ne semble pas ressortir de la temporalité de l'examen de ce texte. Avis et favorable. Je remercie M. le rapporteur, M. le ministre. C'est quand même une belle défiance envers les magistrats du parquet, puisqu'on s'est douté de leur capacité d'assumer le rôle de gardien des libertés individuelles. Et ce qui m'amuse, M. le député Bernalissis, c'est que cet amendement vous a été soufflé par le syndicat de la magistrature. Voilà, je suis défavorable. Non, pas au syndicat de la magistrature, mais à l'amendement. M. le député Bernalissis. Oui, alors, l'amendement n'a pas été exactement soufflé par le syndicat de la magistrature, même si ce qu'il propose va dans la même direction. Non, mais on s'est écrits des amendements par nous-mêmes, M. le ministre, je vous rassure. Et j'ai vu que c'était plutôt de la défiance envers le syndicat de la magistrature, mais ce n'est pas grave, parce que la défiance envers le parquet, c'est vous qui la mettez. Parce que vous dites qu'au bout de trois ans, le parquet, finalement, il n'a rien à faire dans cette histoire. Il est plus compétent. Il ne saurait pas poursuivre une enquête préliminaire. Il ne saurait pas introduire de contradictoires. Il ne saurait pas garantir l'égalité des armes. Mais si, puisque vous mettez une date de victoire. Moi, ce que je propose, c'est que tous les ans, on revérifie la situation, point, point. Et dans ce que je propose, il pourrait y avoir une enquête préliminaire qui dure quatre ans, cinq ans, six ans, parce que je fais confiance au parquet quand il est sous le contrôle, effectivement, d'un magistrat du siège, puisqu'il n'apporte pas les mêmes garanties. Et quand je dis cinq ans, six ans, je le dis très sérieusement. Dans les enquêtes de délinquance économique et financière, ça dépasse souvent les frontières. Et vous dépendez des délais de réponse d'un autre pays sur des comptes en banque, etc., etc. Donc, je ne vois pas comment on pourrait faire différemment. Là, vous allez mettre en difficulté avec le 2 plus 1 un certain nombre d'affaires qui sont traitées par le parquet national financier qui vont tomber sous la coupe de cette situation. Si, évidemment que si. Et vous allez faire en sorte que les dossiers, à la fin, se finissent à l'information judiciaire, où là, ils ne vont pas mettre trois ans ou quatre ans au PNF. Ils vont mettre dix ans, douze ans, quinze ans à l'instruction. Voilà. Donc, je suis opposé à la mystification que vous essayez de faire en mettant des délais, en vous disant protecteur ou déjusticiable. Merci, M. Bernalicis. M. le ministre. M. Bernalicis. Tout ce qui est excessif, vous le savez, la formule n'est pas de moi, devient insignifiant. Vous avez vu des dossiers qui durent quinze ans. Enfin, il n'y a pas de déperdition. Non, mais attendez, attendez. On va d'abord rappeler les choses. Ça devrait faire consensus tout ça. Ça devrait faire consensus tout ça. Nous passons d'une enquête préliminaire qui, dans les années avant 58, s'appelait l'enquête officieuse. Elle l'est toujours. Elle n'est pas enserrée dans les délais. Ce qui n'est pas le cas de l'instruction, au demeurant. Bon, si ça dure trop longtemps, ça bascule à l'instruction. Et où est le problème ? D'abord, le contradictoire sera tout de suite assuré. Parce que, attendez, mise en examen, ça ne signifie pas coupable. Ça signifie aussi la possibilité de se défendre, ce qui manque dans l'enquête préliminaire, et d'avoir accès au dossier. On ne me parle pas d'affaires qui vont durer quinze ans. Et d'abord, on l'a dit tout à l'heure, c'est exceptionnel. Vous savez, il y a une commission qui a beaucoup travaillé. Elle était composée d'avocats. Oui. Elle était composée, pardonnez-moi, de magistrats, magistrats du siège, du parquet, policiers. Et certains magistrats ont exprimé cette idée forte selon laquelle ces dispositions législatives à venir allaient dans le sens de l'histoire. Et c'est une réalité. On est un des rares pays à ne pas faire contrôler son enquête préliminaire, à ne pas la rendre contradictoire. On doit tous être d'accord là-dessus. Voilà. Il faut rappeler les principes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Donc, je vais mettre au voie cet amendement qui reçoit un double avis défavorable, ministre rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Merci.